Bonjour Maria. Bonjour. Vous incarnez le personnage d'Irene. Et qui est l'Irene? Irène, c'est une femme qui est d'abord charmante. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Regarde le film. Vous avez docteur Jules, qui est le mari d'Irene. Il dit que tu fais des cochons. Docteur Jules. Asseyez-vous? Non, désolé. Comment vous le voulez pour vous asseoir à côté d'Irene? Arrêtez ce qu'elle fait. C'est pas prêt à signer ça. Alors, comment expliquez-vous justement que, quand on vous connaît, vous êtes une femme très douce, peu bavarde et très calme? Irène, c'est juste un personnage que j'aime bien. La vraie Marielle est pratiquement à l'opposé. C'est une femme posée, calme, qui n'aime pas trop regarder. Bon, c'est la vie qui m'a aidé à regarder. Mais sinon, j'aime pas trop parler. J'aime être dans mon point de vue. Là, c'est la vraie Marielle. Comme tout le monde, c'est toujours un challenge. Donc, j'essaie d'abord de me mettre vraiment dans la peau du personnage. Et puis, ça passe facilement, quoi. Docteur Pascal? Oui? C'est bien moi. Oh! Madame Sule! Oh! 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 Pas de familialité, s'il vous plaît! Je suis venu vous dire d'arrêter de vilipender mon nom! La ferme! Si j'entends encore que vous avez ouvert votre sale gueule de souleur à un vétérée pour malparer de moi, je vais vous dessouler à distance. C'est clair? Je... 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 Et puis, je donne le meilleur de moi-même. Quand je sors du personnage et je reviens, je reviens mariée. Intéressant! Et... Est-ce qu'à un moment donné, vous regrettez de jouer des rôles aussi difficiles? Ou bien... Ça vous intéresse d'interpréter des rôles aussi difficiles? Et surtout, qui renvoie de vous une image que vous n'avez pas? Je sais que tu couches avec ta fille! Toute la ville en parle! Mais... De quoi est-ce que tu parles? Eh oui! Non, je ne regrette pas. C'est vrai qu'au début, je me soucie un peu de ce que les gens vont penser. Parce que quand même, nous sommes en Afrique. Et les gens pensent généralement que c'est... C'est que tu as été prête, ça te reflète et c'est vraiment quoi. Je ne regrette pas. Et je me dis que si les gens pensent réellement que je suis vraiment sorcière et méchante, ça veut dire que je joue vraiment bien mon rôle. Et c'est plutôt ça qui me pousse plutôt à jouer davantage les sorcières et les méchantes. Tout à fait. Ça veut dire que je suis vraiment bien. Et vous vous sentez également à l'aise dans des rôles moins méchants, moins diaboliques? Ou bien ça vous demande encore plus de travail? Vu que vous êtes habituée à jouer... Oui, ça me demande plus de travail, de jouer des bouts, de vivre calme, des chansons. T'inquiète pas, je gère. Ok. Ok. Un dernier pour la route. Tu me crois non? Je te crois. Merci. À part ça, il y a autre chose. Oui. Je ne sais pas comment te dire ça. Et comment tu m'apprends ça. Vas-y, je t'écoute Karine. Tu sais. Tu es ma soeur. Et je t'aime beaucoup. Tu ne peux pas avoir quelque chose dans le cœur que je ne te dis pas. Vas-y Karine, vas-y parle. Oui. Je suis prête à écouter. Ok. Moi j'aime jouer les rôles où je suis méchante et j'ai pas trop d'effort à faire. Alors que quand il faut jouer les rôles où je suis douce, ça fait que je travaille. Ça me demande encore plus de travail. On peut dire que c'est un nouveau challenge pour vous de jouer les deux alors. Voilà. Un nouveau challenge. Ok. Merci. 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 Merci.